Vous connaissez son nom, mais vous ne savez peut-être pas le reconnaître. Le mildiou. Sur les tomates, on le reconnaît parce que les feuilles deviennent brunes en cours de saison, il y a des marbrures sur les tiges, et les fruits ont des taches marrons qui les rendent impropres à la consommation. Le mildiou est une maladie cryptogamique. En fait, ce sont tout simplement des champignons microscopiques qui sont véhiculés par la sève et qui se diffusent dans toute la plante. Les conditions propices au développement du mildiou sont les alternances de pluie et de soleil. C'est pour ça que quand vous arrosez, il faut toujours arroser au pied de la plante et jamais sur le feuillage. Malheureusement, le mildiou est une maladie qu'on peut retrouver sur d'autres plantes comme les rosiers, la vigne ou même les pommes de terre. Alors comment limiter naturellement son développement ? La première chose, ce serait de choisir des tomates greffées. Elles seront plus vigoureuses et se défendront mieux contre les attaques de mildiou. Lorsque la plante se développe, coupez les feuilles de la base pour éviter qu'elles ne soient en contact avec le sol humide. Vous pouvez aussi planter la plante en butte de manière à ce que l'eau ne stagne pas à son pied. Autre solution, c'est de pailler le pied avec un paillage végétal. Sur les pieds de tomates, il faut tailler les gourmands. Taillez-les uniquement les jours de beau temps. Et pour l'arrosage, faites l'arrosage au bon moment. C'est-à-dire que l'été, on va plutôt arroser le soir, que la plante profite bien de la fraîcheur pendant la nuit plutôt que d'arroser en plein soleil, ce qui en plus pourrait brûler le feuillage. En tout cas, la première chose à faire en cas d'attaque de mildiou, c'est de couper les parties atteintes.